Bonjour, moi c'est Marie-Christine Picard, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je m'adresse plus spécifiquement aux petites mamans ou aux futures mamans qui font du kite et qui se demandent, est-ce que je peux faire du kite quand je suis enceinte? Alors, parlons-en maintenant! Donc avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche si jamais vous voulez avoir les notifications quand je vais poster des nouveaux vidéos en ligne. Puis aussi, regardez dans la description pour y avoir des liens qui pourraient vraiment vous intéresser. Si jamais vous voulez créer une vie de plus de liberté et créer votre business en ligne, c'est là que ça se passe. Cliquez sur le premier lien qui est dans la description. Donc premièrement, moi c'est super important de vous dire si vous avez une condition médicale XYZ, je ne voudrais pas faire en sorte qu'il y ait quelque quoi que ce soit qui arrive avec votre grossesse. Moi je vais juste vous parler de mon expérience, ce que j'ai fait quand j'étais enceinte de mes jumeaux et que je voulais faire du kite. Donc je vous rappelle, faites super attention si jamais vous sentez que ce n'est pas pour vous ou que vous êtes trop débutante en kite, n'allez pas risquer quoi que ce soit. C'est vraiment si vous êtes des kiteurs expérimentés, là je vous invite à essayer de faire du kite. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi quand je voulais kiter et que j'étais enceinte? J'ai été enceinte d'à peu près 17-18 semaines de jumeaux. Donc on peut dire un genre de 22 semaines pour une grossesse normale, question format de bedon. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'utilise toujours un harnais, un harnais waist. Puis je me suis rendu compte que je pensais, au début je pensais qu'un seat ça serait mieux parce que le haut qui est plus bas. Puis finalement je me suis rendu compte que c'était vraiment inconfortable, ça écrasait direct dans ma bedonne puis je n'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis mon harnais comme vraiment, vraiment haut ici. Puis il était super lousse, ça fait que c'était vraiment pas optimal. Mais je le mettais vraiment haut, super lousse. Tu sais, pas à la hauteur qui devrait être comme à côté sur les hanches, là vraiment plus haut. Puis ça faisait que j'étais incapable d'avoir une ride quand même relativement confortable. Aussi, mes sorties, je les faisais seulement dans des vents hyper sécuritaires. Donc des vents de peut-être 13 à 17, 18 noeuds environ. Du petit vent super stable, des conditions de vent stable et dans de l'eau peu profonde aussi. Donc s'il arrivait quelque chose, je pouvais marcher, je n'avais pas à faire du body drag interminable dans des vagues ou des choses comme ça. Donc je faisais toujours attention d'avoir des sessions super sécuritaires. Moi, quand je faisais ça, j'avais déjà au moins presque 10 ans d'expérience en kite. Donc c'est sûr que j'étais capable de faire des petits backrolls, des choses comme ça, parce que c'est des choses que je fais tout le temps. C'est vraiment comme une seconde nature de faire des backrolls. Mais si jamais vous êtes plus comme une rideuse de freeride, en fait, c'est pas le moment d'essayer des choses de freestyle quand on est enceinte. Finalement, je n'allais jamais pour des sessions vraiment plus de 15 à 20 minutes, peut-être 30 minutes maximum. Après, j'étais insufflée, j'avais soif et ça ne me tentait juste plus. J'avais besoin de me reposer. Fait que, tu sais, c'est vraiment de respecter vos limites. Mais juste pour dire, c'est totalement pesable de kiter quand on est enceinte. Il faut juste respecter nos limites, changer un petit peu le positionnement de ta tenue, puis toujours aller dans des conditions hyper sécuritaires. Donc, faites toujours attention, puis respectez vos limites quand vous êtes enceinte. Je sais qu'il y a des vidéos de femmes enceintes qui ont la bedaine sont comme rendues à 35 semaines et plus. Moi, je ne me suis pas rendue là parce que j'ai été hospitalisée avant. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment toujours de respecter vos limites, puis de vous dire que c'est tout à fait possible. Si vous êtes déjà avancé en quête, moi, je vous dirais de l'essayer, si vos conditions le permettent, puis c'est sécuritaire. Donc, je vous encourage à vous abonner, s'il vous plaît, à ma chaîne. Cliquez sur le petit lien en bas si jamais vous êtes intéressé à démarrer votre business en ligne. C'est quelque chose qui donne plus de liberté, qui vous permet de kiter quand vous voulez, et qui peut donner vraiment une vague de liberté dans votre vie pour avoir plus de temps, justement, pour passer en famille et avec les gens que vous aimez. Donc, merci beaucoup, puis on se voit dans une autre vidéo. Bye, bye!